Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le stream de l'après-midi. Et oui, c'est pas un stream session aujourd'hui, c'est un stream plutôt tranquille. On va discuter d'un certain WSOP 777$ où le coach de la PKR Academy, alias Julien Montoy, a fini deuxième pour 400 777$. Si ça c'est pas incroyable, je sais pas ce que c'est, nom de Dieu. Oui, 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 ça fait rêver. Je me dis, putain, le mec il est avec moi il y a trois mois dans le gîte, là où on a fait la PKR Academy, bon, on parlait de Vegas comme ça à l'arrache. Enfin, en tout cas, lui comptait y aller. Il se retrouve à faire une énorme perf, il a failli être champion du monde, ce qui est quand même assez incroyable. En tout cas, il va nous raconter tout ça. On va appeler du coup notre Julien, parce qu'il est pas là, là je vais l'appeler Tranquilou. Et on va l'installer, du coup, sur nos magnifiques scènes. Yo ! Yo ! El famoso ! Julien Montoy, comment ça va ? Je suis en direct sur Twitch, là, tout de suite ? T'es en direct tout de suite, là, sur Twitch, la mazette. Évidemment, Julien, avant que tu nous racontes un peu toute ton épopée végasienne, je sais pas si ça se dit, mais est-ce que déjà tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui ? Alors, t'étais en stream sur PMU lundi soir, t'en as peut-être déjà parlé, alors ça sera peut-être redondant pour ceux qui étaient sur le stream de lundi soir, mais voilà, moi je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, donc j'ai bien envie de connaître, si tu veux, un peu ton état d'esprit, déjà là. Est-ce que tu réalises ce que t'as fait ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé dans ta vie ? Voilà, dis-nous tout, là. J'ai beaucoup plus d'amis qu'avant. Ah, ah bon ? Non. Hé frérot, tu te souviens de moi ? On s'était vus au collège. Non, mais tu sais que c'est possible en plus. Honnêtement, je ne sais pas. Là, pour l'instant, rien n'a changé, je suis en train de faire la compta, donc il faut bien payer les investisseurs. Non, franchement, à part le fait que je n'ai pas l'impression de devoir jouer, ça, c'est carrément un luxe. Je ne peux pas prendre autant de vacances que je veux, je graine quand je veux pour le moment. J'ai bien envie de re-graine, mais pour l'instant, je ne peux pas, je m'endors devant les tables. Alors, c'est d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'est une question que j'allais te poser et que j'avais déjà posée à Geoffrey, d'ailleurs. J'avais un peu discuté hier avec lui. C'est hyper dur de faire un mois de live quasiment, de prendre un kiff phénoménal, parce que c'est un kiff phénoménal de jouer les tournois à Vegas, j'imagine, et après, d'aller jouer le Warrior sur PMU. Quand tu rentres, comment tu le fais ? C'est impossible. En fait, c'est assez simple au final, parce que j'avais déjà anticipé ça, parce que ça fait quand même longtemps que je joue, et j'ai remarqué qu'il y avait un pattern qui se déclenchait avec chaque fois que je faisais un gros gain. Alors, évidemment, j'avais pris 4 000 balles, mais l'idée, elle est là, tu vois, quand tu prends 20k sur un series ou un truc, après, je jouais un peu plus cher et c'était tout le temps le moment où je me sentais un peu Jésus, et tu vois, où tu as un peu trop d'égo, et c'est là que tu te dandes un peu, en fait, parce que ton niveau de jeu, il décroît, tu n'as pas forcément des objectifs, tu as l'impression que tu dois jouer beaucoup plus cher, etc., etc. Et en gros, moi, c'est simple, comment je vais me faire pour me motiver ? C'est que j'avais des objectifs online, et je ne vais pas considérer ce gain comme faisant partie de ma bankroll, en fait. Ça va être un investissement, le live, c'est à part entière, et donc, du coup, je n'ai pas encore atteint mes objectifs online. Je vais juste me focus sur ce que je devais accomplir, quoi. Comme ça, ça ne me permet pas de me brûler les ailes, parce que, bon, je n'ai pas commencé à faire des 10k, des 25k, et aller me broquer tout ça en six mois, tu vois. D'ailleurs, c'est une question… Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'allais dire, d'ailleurs, c'est peut-être… on en parlera peut-être après, finalement. Une fois que tu nous auras décrit tout en Vegas, on parlera après de l'avenir. de ce que tu comptes faire, est-ce que, du coup, tu vas jouer plus de live ? Est-ce que tu vas jouer plus cher online ? Est-ce que tu vas déménager pour jouer le .com ? Sait-on jamais ? Voilà. C'est vrai qu'il y a des questions dans le chat un petit peu, là, où on demande où tu habites, mais tu habites en France, dans le nord de la France, à Lille. Voilà. Et on pourrait croire qu'il met une chemise, on se dit, le mec, il habite dans le sud et tout, il doit faire trop chaud. Mais dans le nord, en été, les gars, on est bien. Je pense qu'il ne fait pas trop chaud en ce moment. Non, il fait 14 degrés, les gars, aujourd'hui. C'est un sketch. Mais franchement, par rapport à 40 degrés dans le sud, nous, on respire, on est bien pour l'instant. Pour l'instant. Les mecs, ils nous parlent de sèche-fraises, ici, il ne fait que pleuvoir. Moi, je n'y crois pas, on ne connaît rien. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, aussi, tout au long, du coup, de cette petite interview, enfin, de ce petit talk avec Julien, vous pouvez poser vos questions. J'interpellerai Julien directement dès qu'il y aura des questions. D'ailleurs, on m'a demandé, c'est Kérosso, je crois, qui demande si, effectivement, il y a également les michetonneuses qui sont venues te... Non, ça va. Non, ça va. J'ai eu plein de messages de gens que je ne connaissais pas forcément, mais c'était des messages sympathiques, de soutien, ou bravo, ou c'est toujours agréable. Non, non, je n'ai pas eu de... Eh, salut ! Salut, Julien, tu vas bien ? J'étais dans ta classe en sixième, tu te rappelles ? Tu m'avais prêté un crayon et une gomme. C'est ça. OK, OK. Bon, commençons par le début, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as fait Final Pro Dream, donc la promotion de PMU pour tout simplement obtenir un contrat de Team Pro. Tu as fini, du coup, par être qualifié dans les six finalistes. Il fallait... C'était un classement grand prix sur les MTT tous les jours. Et tu as évidemment réussi haut la main, qualifié, je crois, le deuxième ou troisième soir ? Troisième soir ? Je ne sais pas trop. Ouais, troisième soir, je crois. Troisième ou quatrième, je ne sais plus, mais ouais, dans ces eaux-là. Voilà. Et du coup, ça impliquait quoi ? Ça implique tout simplement que les finalistes obtiennent un package de Las Vegas Experience by PMU. Donc, c'est une semaine à Vegas ou peut-être un peu moins ? Quelques jours à Vegas dans un hôtel avec différentes activités. C'est sept jours. C'est sept jours, donc c'est une semaine. Voilà. Un buy-in du 1000 dollars, du mini-main qui est inclus. Sept jours en hôtel. Après, des activités. Puis, il y a du cash, je crois. C'est un million cash, quoi. Pour le billet d'avion, quoi. OK. Donc, billet d'avion payé, hôtel, tranquillou, et plein d'activités. Il y avait quoi ? Karting ? Alors, karting, je n'ai pas fait parce que je jouais. Pour moi, l'activité la plus importante, c'était l'open bar pour run bar. Avec des cocktails. Là où je n'allais pas manquer, évidemment, d'être présent. Et après, ils ont fait les qualifiés qui étaient là, qui jouaient juste un tournoi ou deux et qui ne grindaient pas trop. Il y a Mélanie de PEMU qui les a emmenés sur le Freemance et le Vieux Vegas. Après, on a fait aussi une activité, mais qui n'était pas compris. Mais c'était organisé. On a été faire le truc du Cirque du Soleil. Spectacle K, qui est complètement une dinde gris, quoi. Donc, ce Las Vegas Experience, du coup, c'est la première semaine de Vegas. On se situe où ? On se situe à quel moment ? Fin mois de juin ? Fin juin ? Début juillet ? On en est où ? Non, là, on est déjà en juillet. Le mini-main, c'est juste avant le main event. D'accord. Donc, tu fais le calcul, quoi. Mais du coup, tu es arrivé à Vegas à ce moment-là ou tu étais déjà arrivé avant ? Non, moi, je suis arrivé avant. Je suis arrivé le 22 juin. D'accord. Donc, tu arrives le 22 juin. Ce 22 juin-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Dis-nous tout. Le 22 juin, j'arrive. J'avais une semaine en hôtel Tahiti Resort. C'est un truc qui ressemble à Tahiti. Ça me correspond bien avec mes chemises. Parce que j'ai un nom d'annulable, en fait. J'ai trouvé une villa, mais c'était non-annulable la première semaine. Alors, c'est là. Et je suis allé directement au Horsuchu. J'ai bailli le Millimaker à 1 500 dollars. C'est un tournoi qui garantit 1 million pour la première place. Et il y avait tellement de monde cette année qu'il y avait 1 million, 2 pour la première place et 1 million pour la seconde. Deux millionnaires, du coup, sur ce tournoi. Deux millionnaires. Et notamment, Florent Ribouchon, un français, qui était aussi là dans Montréal, qui a fini deuxième pour 1 million de dollars. Alors, les gens ont envie de savoir un petit peu. Donc, du coup, cette villa, Tahiti Resort, tu étais tout seul ou tu étais, j'imagine, en coloc, avec d'autres grinders français ? Tu étais avec qui ? Non. Alors, la première semaine, j'étais solo. Et c'est ensuite que j'ai rejoint une coloc avec Z-Chance, Axel Allais et Cyril Fabre. Ok. Et voilà, on était à 4 dans la baraque. Jusqu'à la fin du séjour, juste la dernière nuit, il me restait une dernière nuit, j'ai squatté avec toute la bande, Nico, Nicolas Plantin, Paul Guichard, Florent-Henri Bouchon, j'ai squatté leur grande villa. Ok, plutôt propre. Donc, au niveau des colocs et tout, ça se passe comme ça. Donc, premier tournoi, tu nous as dit, c'est le Millionaire Maker. Magnifique. Tu finis combien ? Est-ce que déjà, tu as des bonnes sensations ? Comment tu te sens déjà physiquement ? Est-ce que tu n'avais pas l'air de la glace, etc. ? Non, parce que dans l'autre sens, ça va. En gros, j'ai dormi, j'ai été bien crevé, parce que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, parce que je m'étais levé à 4 heures du mat. Et comme mes horaires de poker, tu te couches à 2 heures. Là, je m'étais forcé à me coucher plus tôt, mais tu ne t'endors pas forcément tout de suite. Donc, je n'avais vraiment pas dormi. Et donc, du double dans l'avion, sur les 10 heures d'avion, j'ai dormi 8 heures. Je suis arrivé, il était genre, je crois que tu es arrivé à midi, 11 heures, un truc comme ça. En gros, c'est comme si je venais de me lever un peu tard, et puis j'avais bien dormi. Donc, j'étais frais. Tu as réussi à dormir 8 heures dans l'avion, c'est beau. Au retour, en revanche, j'ai dormi 0, tu vois. Du coup, c'est beaucoup plus... C'est plus dur de dormir quand tu viens de gagner 400K, plutôt que de quand tu arrives à Vegas. Après, je ne sais pas, parce qu'en vrai, tu as l'excitation de Vegas. Je ne sais pas si j'arriverai. Moi, j'ai la peur de l'avion, donc déjà, je ne dormirai pas. Mais je me dis que... Moi aussi, j'ai un peu peur de l'avion. Ok. Mais tu vois, quand tu arrives à Vegas, tu as peut-être l'excitation et tout. Je ne sais pas, je n'arriverai pas à dormir à cause de ça, quoi. Mais après, ça aurait été mon premier Vegas. Toi, tu en avais déjà fait. Donc, c'était peut-être plus simple, on va dire. Mais c'est dur de dormir avec 400K dans la valise cabine. Ça, c'est sûr. Ça doit être... Ça doit être... Sachant que tu as des informations Interpol. Attends, me suivons-toi, Julien. Ouais, c'est ça. Des annonces dans l'avion. Siège 32, chemise hawaïenne. Attention, la douane, votre valise. Bon, bref. Bon, ce millionnaire maker, comment il se passe ? Dis-nous tout. Là, c'est la merde. Ok. Je pense que c'est la merde. J'ai des bonnes sensations parce que je joue plutôt correctement. Mais j'ai fait que setup sur setup, full contre full, le brelan contre full, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est du 9 max, donc c'est un peu... Il faut être patient et rigoureux, donc c'est vraiment une battle qui se passe dans ta tête, quoi. Et je peux juste t'expliquer peut-être deux ou trois coups, si ça intéresse des gens, des HH que j'ai en tête, là. Vas-y, vas-y. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer ta HH et tu vas demander au chat et à moi-même, qu'est-ce que vous faites ? Ok ? Je ne dis pas la main de l'adversaire, si vous voulez. Voilà, tu ne dis pas la main de ton adversaire, tu dis ta main, tu dis l'action que tu vas faire, etc. Et si lui, il fait une action, je ne sais pas, un raise, un truc, et tu nous dis ce qu'on fait. Ok ? Ou même avant, tu vois, tu peux dire, ok, la turn vient à un 4, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, vas-y, balance. Ok, allez, let's go. Alors, en gros, c'est le millimina maker. Alors, je vais quand même donner des indices, parce que pour ceux qui n'ont pas fait Vegas, c'est absolument... Donc, eux-mêmes qui n'ont pas fait trop de live, déjà, ça n'a rien à voir avec le online. Et en plus, ça n'a encore rien à voir avec le live français. Donc, il faut vraiment s'adapter au profil et ça prend vraiment... ça prend du temps, quoi. Le premier Vegas, en général, c'est un petit peu déconcertant, parce que les mecs, ils 3-bet pas A3, ils flattent de Valet et de Dame, tu vois. En gros, c'est plutôt sur les tournois, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est que les papyricains, les ricains d'un certain âge, qu'il y en a beaucoup, quand même, dans le field, c'est plutôt orienté value. Sur les tournois où il y a... qui sont, on va dire, comment on appelle ça ? Ben, le millimina maker, pardon. C'est un tournoi phare, tu vois. C'est comme le main event. Sur le main event, les mecs, ils bluffent pas, tu vois. Ils bluffent pas, ils checkraise carré, all-in, tu vois. Ils bluffent pas. C'est pas valable pour tout le monde, tu vois. Il y a genre deux types, des profils où tu y refoldes pas. Ouais, c'est très profil dépendant. C'est très profil dépendant, mais sur ces tournois, où c'est des tournois avec des longues structures, les mecs, ils ont pas envie de buzz, parce que c'est le niveau d'une heure. Ils ont beaucoup de jetons, ils ont pas envie de buzz sur des dingueries. Donc, ils ont le temps. Et bref, moi, je joue quelques mains. Là, ça doit faire niveau 2, niveau 3. Et j'ai déjà ré-ventris, je crois. Pourquoi il se passe rien ? Non, la première boulette, en fait, il se passe rien. Après, je vais me value cut quinte contre flush. Bref, c'est rien d'intéressant. Et la deuxième boulette, ça fait open d'un turc. Je colle, donc on est 9 max. Ouais. Alors, on est genre sans deep, comme ça. Je colle 2-5 au cutoff. Ok. Je vais aller par la big blind, je flop 3-9-5, je fais... Yes, je vais doubler. Vamos. 3-9-5, bamonos. Enfin, brelan, et contre ses singes, c'est largement suffisant. Check, 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 ça arrive à moi, je bet, call. Enfin, BB fold, call l'open raiser. Ok. Turn, ça fait 7, qui n'open pas de flush draw. Check, je bet pot, comme ça, 2 tiers pot. Raise. Ah, alors, là, il raise. 1-9-5-7, donc déjà, on peut commencer par réfléchir. Alors, déjà, évidemment, si on prend tout ce que tu as dit, si on prend toutes les remarques que tu as dites juste avant, donc, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il bluffe pas. Alors, maintenant, il faut trouver... Alors, est-ce que peut-être tu avais des infos sur lui ? Je sais pas. Non, bon, à part le fait que ce soit un turc et que peut-être il a des bluffs, Roi-9-5-7, va-t-on trouver une main qui a check, call le flop et qui check, raise la turn en semi-bluff ? Si on considère, en plus, que c'est une bluffe, ça va être quoi ? Putain, réduit par, je sais pas, 95% ? Combien que ce soit le mec le plus agressif de la table ? Donc, déjà, il a très peu, quoi. Roi-9-5-6, no flush draw, en plus. Ah, il faut trouver une main qui te check, call le flop et que check, raise la turn. À part 2-7, bon, là, je parle des mains de value, bien sûr. Si on prend ses mains de value, déjà, évidemment, je pense qu'il y a 8-6 qui ferait du sens. 8-6 et puis Broland-7. Il peut avoir de temps en temps Broland-Droit aussi, qui check le flop et décide de raise turn. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je pense que le chat va être plutôt d'accueillir avec ça, et c'est de toute façon ce que tu as dit à travers tes mots, c'est quand même relativement oriented, noisette. Parce que c'est vrai que... Ouais, du coup, est-ce qu'il a des value cut, quoi ? Est-ce qu'il a des value cut, quoi ? Ben... Roi-7 et 9-7, quoi. Roi-7, 9-7. Encore, il faudrait trouver qu'il ait open 9-7 suité MP, skip aussi, parce que lui, il était plutôt aggro. Ouais. Un paire de 7 qui check, call le flop, Roi-9-5, bon, c'est un peu tiré par la cheveu, mais pourquoi pas ? Parce que j'ai fait un tiers au flop. Ben, par contre... 9-7 et Roi-7. Ça ne fait pas beaucoup de combos, qu'on peut valoriser, avec lesquels il peut se value cut. Il y a Roi-9. Il y a Roi-9, évidemment. Il y a Roi-9. Mais pourquoi il raise return et pas... Bon, peut-être parce qu'il... Je ne sais pas, il a... Le 7 est une scary card pour lui. Peut-être qu'il a peur des straights qui peuvent rentrer river. Donc, du coup, là, il commence à flipper et raise turn. Bon, pourquoi pas ? Bref, on folde pas. On folde pas. Les sans-deep, le pot, il fait... Il est pas encore immense. On folde pas, brelan. Donc, on va payer. On va payer. On paye. On paye. Le sans-raise, en plus, c'est plutôt... C'est un truc genre 3-x. Il a pas fait genre 6-x ou quoi, tu vois. Genre, c'est 3-x, 3-x ennemi. C'est relativement standard. Ça me choque pas, tu vois. Très bien. Tu calles. River. Double-lève du 7. Donc, Roi-9-5-7-7. Maintenant, je suis fucked par 9-7. Et Roi-7. Oh, merde. Oh, merde. Et il fait tapis ? Non. Non, il est trop deep. Trop deep. Il est trop deep. Je me dis... Bah, il faut que je suive mon read, quoi. S'il fait cher, je fold. S'il y a le seul endroit où tu peux fold, quoi. Ouais. Parce que je bats rien, en fait. Tu bats quoi ? Bah, tu bats... Tu bats un bluff. Des trucs... Ouais, ouais. Ouais, des bluffs, what the fuck, quoi. Et en value, bah, Roi-9, maintenant, je pense qu'il va check back. Deux-Ace, il va peut-être avoir perdu 7. Il avait check raise. Et je pense que deux-Ace, ça check raise flop. Voilà, Manu, Manu, voilà, regarde. Manu, il va jamais gagner d'argent en live. Parce que la seule main qu'il cite, c'est un bluff. Et les mecs, ils bluffent pas en live. Ils font pas des check raise. Déjà, en plus, s'ils check raise, ça sera probablement le flop. Ouais. Je rigole, parce que Manu, je l'aime bien. Je me permets de le tie, mais... Ouais, les gens vont se dire, il tie Manu, et tout. Alors qu'il a essayé de trouver un bluff. C'est dur, il y en a pas. C'est vrai que c'est pas évident. Il troll. Il troll. Ouais, voilà. Un random fera pas ça. Et encore pire aux Etats-Unis, quoi. Ouais. Et bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il nous a fait quoi, là ? Il bête un tiers. Il bête un tiers. Bon, bah, snap call. Bah, snap call, parce que, tu vois, genre, je me dis, bah, il me laisse l'opportunité. Je fais fuck. J'ai envie de fold. J'ai envie de fold. Je me dis, dans ma tête, je lui dis, frérot, miss share, comme ça, je peux fold, tu vois. Bah, je fais un tiers. Je colle, il a droit. Alors, mais tu sais que... Alors, en vrai, ça, c'est un truc que je sais pas, je comprends pas, mais je vois de plus en plus de récréatifs et de... Bon, après, c'est online. C'est pas tout à fait pareil, bien sûr. Mais faire des un tiers, des fois, avec des noisettes. Et je comprends pas, tu vois. Il y a même des fois, les mecs, ils te couvrent. Enfin, genre, il y a des bouts de tes tournois KO, des trucs. Mais en fait, c'est toujours un peu la même expression. En fait, ils ont pas envie, tu vois, de te faire trop souvent fold. Tu vois, tu vas leur dire, pourquoi t'as fait un tiers, là ? Ils vont dire, bah, parce que j'ai pas envie que tu fold. Je veux que tu colles, tu vois. Ouais, il voulait te payer, il s'est dit que maintenant, j'avais plus beaucoup de grosses mains, je sais pas. Alors, en fait, j'avais fou, tu vois. Ouais. Donc, bon, j'aurais pris me prendre un peu plus. Enfin, en tout cas, un autre mec, il aurait pu prendre plus, mais j'avais presque envie de... J'avais un peu envie de folder, tu vois. Ouais, franchement, là, c'est... Il est grave, sur un tiers, je fold plus, parce que s'il a deux As et As-3, un truc comme ça, je fold plus. Un tiers, c'est pas cher. Roi-9, des fois, roi-9. Mais bon, bref, c'est pour vous donner un peu l'ambiance. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu ça, quoi. Genre, à chaque fois que j'ai fait deux paires, il y avait brol en face. C'est du coup, un peu catastrophique, tu vois. Enfin, vraiment, ça. Et la deuxième boulette, ou la troisième boulette, cette main, elle est assez épique. Mais en fait, c'est la troisième boulette, parce que c'est sur le même tournoi, la même table. En gros, à ma droite, il y a un ricain qui fold 100% tu 3-bet, il open que ses mains, il s'est pas joué, tu vois. Genre, si tu 3-bet, il fold As-Valet open, tu vois. D'accord. Sur ma gauche, moi, je suis au bouton, lui, au cut-off. Sur ma gauche, j'ai un étranger, c'est un pays de l'Est, qui, lui, prend tous les spots de squeeze. OK. Il y a race, call, il squeeze. J'ai déjà vu squeeze sept fois, et ça fait six heures qu'on joue, tu vois. Donc, c'est quand même assez fréquent, quoi. J'ai donc le mec open, je suis sans blind deep. Je couvre le mec qui doit être 60 blind deep ou 40 blind deep américain, et j'ai As-Roi. Le mec open, je décide de flat, parce que, pour deux options, donc je fais pas du tout le standard qu'on pourrait faire online. Je flat parce que si je 3-bet, le mec, il va fold As-Valet open card, tu vois. Au roi-dam, au roi-valet. Je vais, bah, vas-y, tu sais quoi, j'ai juste envie de garder sa range super wild, sa range standard. J'ai pas envie de lui faire faller les mains qu'on domine. Alors qu'en fait, en vrai, c'est des mains qui laissent ses calls, parce que je vais avoir des bluffs. Mais lui, il comprend pas ça, c'est sûr. Les mecs, ils montent leurs mains, ils montent qu'ils aiment bien hero-fold, en fait. J'ai l'impression que c'est mieux de hero-fold que de hero-call chez eux, parce que, je sais pas, ça leur donne une bonne image, quoi, j'en sais rien. Et en plus, si je call et que l'autre étranger agressif se met dans le coup, je vais pouvoir New York back-raise, et comme je vais rien représenter, il va tout me donner. Et il va 4-bet jam à 5 suités. Bah, je call, le plan se passe, ça m'est réel, le mec, il squeeze, évidemment. L'autre américain, fold, et je 4-bet. Et le mec me 5-jamb, je snap-call, et il a 5 à 7 suités. Et il me fait le 7 pour un pot à 210 blinds. Oh là 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 là. Mais c'est ouf, quoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est parce qu'il me dit, genre, tu vois, j'étais un peu tilté par le coup, je fais, putain, après c'est un peu relou, As-3, par rapport même, s'il a des 5 et 7 suités, c'est un peu casse-couille, mais s'il a des rois-dames, rois-valets, As-X, bah là, mon équité, elle est beaucoup plus forte. Quand je vois 5 et 7, je fais, putain, mec, il est vivant, quoi, horrible. Horrible de jouer. En fait, c'est un peu contradictoire, parce que je suis content du play, mais en même temps, je joue sur un tournoi, il n'y a que des agneaux. Je joue, bah, 65% d'équité, 60% d'équité, quoi. Donc c'est pour un poids de 100 blindes, parce qu'on est sans deep, et qu'il me couve. Et il me couve pas en plus. Donc c'est un peu pas ouf non plus, tu vois, mais bon, je vois pas comment je peux jouer la main différemment. Il me dit, genre, I'm sorry, tu vois. Ok. Non, non, frère, frère, prends les jetons, t'es pas désolé, fais pas ça, tu vois, genre, prends les jetons. Et genre, il me dit un truc, parce qu'il se la pétait un peu, il dit, ouais, c'est ton premier tournoi. Et je lui ai répondu, genre, bah, si c'est ton premier tournoi, tu vas mettre 100 blindes avec 5 et 7 suitées contre un mec, contre un débutant, quoi. Donc c'est pas vraiment jouer comme un génie, tu vois. Genre, t'as juste tout donné, quoi. Ah la vache. Bon, bah, du coup, ce Millionaire Maker qui se passe pas très bien. Non. Du coup, retour à la Villa Bredouille. J'ai mis 3 boulettes dans ce tournoi, après, je suis passé sur un 600 Golden Nuggets sur lequel j'ai mis 2 boulettes. J'ai mis un sac, donc Day 2. Et Day 2, j'avais genre 25 blindes, il y avait 92 count top, c'était magnifique. Ah oui. 3 flights à 600 dollars. Enfin, tous les tournois, il y a 100 count top sur les 600, c'est magnifique, quoi. Et le niveau était incroyable, parce que Golden Nuggets, c'est Western, quoi. Il n'y a que des papiers à chapeau et des dealers de 78 ans. C'est tant de dire que je pense que c'est incroyable, quoi. Mais... T'as l'impression d'être un digger d'or et d'arriver dans une... Waouh, waouh, waouh. Mais c'est pour ça, tu vois, tu te dis, bah, pourquoi tu vis pas là-bas, quoi, finalement, parce que les mecs qui doivent vivre là-bas, les pros, enfin, les joueurs qui... Ça doit être incroyable, quoi. Avec le... En cash game. C'est incroyable pour le jeu, mais pour la qualité de vie, c'est absolument désastreux, quoi. Genre, il bouffe de la merde, il fait tout le temps chaud, il visse tout le temps dans les clims, tu peux rien faire à l'extérieur. Ouais. Après, c'est juste personnel, tu vois, genre, cette ville, moi, je suis pas fan de la ville, quoi. Ouais, OK. À part pour le fait, l'aspect culturel des trucs de spectacle et tout, il y a des gros trucs de ouf. Et pour le poker, évidemment, mais sinon, on vive là-bas, c'est un fou, quoi. Ouais, en gros, il faut faire comme t'as fait là, il y a un mois, un peu plus d'un mois, à l'année, c'est très bien, quoi, finalement. Ouais, voilà, en fait, tout le monde le dit, tout le monde a envie de rentrer chez soi, quoi. Ouais, ouais, OK. Alors, du coup, ce Day 2, sur ce tournoi-là, ça n'a rien donné ? Enfin, t'as fait quand même un ITM ? Non, que dalle. J'ai fait ITM, parce qu'en fait, t'étais ITM D1. OK. Et en fait, genre, le Day 2, genre, VIP, 3 mains, et je suis mort avec les blindes, quoi. C'est assez frustrant. Je n'ai aucun, mais bon, je suis passé de 25 à 0, en jouant ou en 4 mains, quoi. Ouais, c'est Fikos. Fikos, donc, et ensuite, j'ai enchaîné les tournois pendant plus d'une semaine en briquant la totalité. OK. Donc, j'ai fait des 600, je regarde mon programme à côté. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Super Bunchy. Ouais. Parce que mon programme, il devait osciller entre 15 et 30, donc probablement entre 22 et 30, quoi, grosso modo. Est-ce que tu avais prévu un tournoi par jour ? Enfin, grosso modo, un tournoi par jour, ou tu avais prévu des day-off, quand même, déjà, sur ces deux semaines ? Non, j'avais prévu des day-off. OK. C'est super important. La première année, je ne l'ai pas fait. Enfin, la première année, je suis véga, je ne l'ai pas fait, et j'étais burn-out, quoi. OK. À mon activité, burn-out. OK. Du coup, ça répond à la question de Rémi, dans le chat. Ouais. Bah non, parce que je n'ai pas tilté, parce que, en gros, je me focalisais juste sur est-ce que j'ai bien joué ? Est-ce que j'ai plus le temps des bonnes décisions ? Est-ce que, genre, là, je peux faire quelque chose, tu vois ? Est-ce que le fait que je sois fatigué, ça m'a fait faire une mauvaise décision ? En fait, non, j'étais frais, tu vois. J'étais bien frais, j'étais chaud. Et contrairement à d'habitude où le live, ça me tilt, parce que, genre, tu joues 12 heures, et c'est frustrant parce que tu vois les mecs les plus nuls de la table monter du jeu, et c'est la beauté de ce truc-là aussi, tu vois ? Là, j'étais bien, tu vois, je ne sais pas. OK. Bon, déjà, c'est plutôt un point positif, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit. Alors, c'est vraiment ça, c'est cool, c'est que ce n'est pas ton premier Vegas. Du coup, c'est vrai que tu as une belle expérience maintenant, c'est plus fluide, tu sais ce que tu dois faire, tu n'es pas perdu, tu as organisé un programme propre, du coup, avec des day-off, tu peux te reposer entre deux tournois. Du coup, pendant ces deux semaines-là, ça ne se passe vraiment pas bien au tableau, enfin, tu ne gagnes pas d'argent, quoi, mais est-ce qu'il y a un truc que tu retiens quand même de positif sur ces deux premières semaines-là, malgré le run pas ouf en live, quoi ? Ouais, c'est que j'étais content de mon niveau de jeu, quoi. Ce qui est plutôt, d'habitude, c'est qu'en live, j'ai l'impression d'être une merde, mais vraiment, quoi, c'est fristant. Et là, je me dis juste, bah ouais, tu as essayé d'être igouru jusqu'à la fin, et tu n'as pas fait d'erreur, enfin... En tout cas, tu n'as pas forcé ce qui est mon généralement une erreur, tu vois, genre en live que je faisais, que je peux y avoir sur l'également, c'est au bout d'un moment, tu vois, je dis, bah, as-y, tu sais quoi, il me saoule, as-y, je vais open Q8 sous UTG, tu vois ce que veut dire ? Je suis caricature, mais à un moment, tu fais une erreur, et en fait, cette erreur, elle te coûte beaucoup de jetons, et après, tu te dis, bah, mais je t'ai short, du coup, j'ai perdu un flip. Ouais, mais tu as perdu 40% de ton stack avant parce que tu as fait nappe. Et là, cette fois-là, je n'ai pas fait ça, quoi. J'ai réussi à être sérieux, mais bon, ça n'a pas payé, tu vois, genre... Du coup, tu estimes que le live, finalement, c'était peut-être plutôt un problème d'impatience, peut-être, manque de patience que tu avais, enfin, là, tu nous as dit, ouais, je suis une merde en live, du coup, j'open une main un peu loose UTG. C'est plus ça, c'est finalement ce que tu trouvais comme leak, en live, c'est le manque trop impatient, quoi, finalement. Tu avais envie de jouer des mains contre les mauvais joueurs, et là, tu as réussi à rester, finalement, très focus, très droit dans tes ranges d'open, dans l'analyse, peut-être, de la table. Ça, c'est déjà un point positif. Ouais, j'étais beaucoup plus sérieux parce que, en gros, le truc qui est en live quand tu joues du 8 max ou du 9 max, c'est que tu joues plein de paumes multi-way, on ne joue jamais ça online. Du coup, ce que tu fais, c'est que si tu te retrouves en open, bah, QG off 9 max UTG, ça fait call mongol 1, call papy 2, call singe numéro 3, et tu as l'hippopotame en beat blind avec son caddie pour se déplacer, qui finit par te call. Tu prends un pot avec 7 joueurs, tu vois, et le flop, c'est 8-7-6, bah, perdu, frère. Terminé, ciao. Check fold. Et si tu fais top pair, bah, tu n'auras pas forcément le meilleur top pair, donc, bah, check, call, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, bah, il faut essayer de se retrouver au maximum dans les pots non multi-way, ce qui n'est pas forcément facile, et le seul moyen, c'est d'être rigoureux, quoi, sur la range d'open, et rigoureux dans les spots qu'on choisit, et ça demande beaucoup de patience et de prendre le temps, quoi. Et surtout, je n'avais pas l'impression d'avoir d'exploit particulier en live, quoi. Et là, c'était un peu mieux, quoi. En fait, j'ai pris le temps, cette année, de faire un truc, c'était, je voulais essayer de développer ma capacité de trouver des tells sur les adversaires. En fait, je passais beaucoup de temps, et c'était un peu fatigant, mais genre à observer les types, tu vois. Et en gros, il y a plein de mecs qui donnent plein d'informations sur leur visage. Alors après, bon, je n'ai pas forcément réussi à bien l'utiliser, mais j'ai réussi à choper 2-3 trucs, ou en tout cas, j'ai essayé, tu vois, d'essayer de gratter des informations en essayant de... Du coup, ça m'a donné une activité supplémentaire qui m'a fait passer le temps, tu vois, genre... Mais d'ailleurs, j'avais entendu ça une fois dans la tête d'un pro, c'était Stéphane Matheux qui disait ça, et qui disait qu'en fait, un joueur de poker sur un tournoi live, sur une table, il peut rester focus, tu sais, à regarder les tells, les trucs, etc., maximum 20 minutes par heure. Et si tu fais déjà 20 minutes par heure, c'est déjà plus que ce que fait la majorité des gens, mais c'est déjà très dur, et c'est très fatigant. Ah non, clairement, parce qu'en fait, tu regardes, tu sais, tu te focus, puis après, tu t'aperçois que, en fait, tu es en train de répondre à un message sur ton tel ou en train de changer de musique, mais en fait, sans te rendre compte, tu te défocus, et en fait, le truc, c'est que quand tu te défocus, c'est ça qui est catastrophique pour le joueur de live qui passent leur temps sur l'entel, c'est qu'ils ne voient pas de showdown. Ils ne voient pas de showdown, tu n'as pas d'informations sur tes adversaires, et du coup, tu ne peux pas les exploiter. Oui. Et donc, du coup, c'est ça vraiment que... Tu as l'impression d'avoir vraiment progressé là-dessus. Et du coup, ça t'a peut-être aidé... C'est une chose d'avoir progressé, mais au moins d'avoir fait l'effort, d'essayer de jouer au mieux, quoi. À chaque fois, j'étais satisfait, même si je perdais en me disant... Bon, j'ai fait plusieurs erreurs, tu vois, genre sur le main event, je fais une catastrophe. Le jour 1, niveau 1, je fais de la merde. J'ai dû faire 2-3 erreurs un peu grotesques, tu vois, dans les tournois. Mais je ne sais pas, j'étais plus satisfait de moi-même, ce qui est plutôt rare en live, quoi. OK. On va avancer un petit peu. Donc là, on a passé deux semaines un peu cata. La troisième semaine, il y a quoi comme tournoi ? Il y a le mini-main où je fais le truc avec PMU, où je fais l'ITM 399e pour 2400. OK. Donc, un ITM de piste, mais ça débloque le compteur un peu plus, donc c'est cool. Structure rapide, donc t'es obligé de run. OK. Mais bon, ça se passe un peu mieux. J'ai eu un peu de cartes, j'ai réussi à dépasser le stack de départ. Donc ça, déjà... Alors, juste, excuse-moi, je te coupe, une structure rapide à Vegas, c'est quoi, du coup ? 30 minutes. 30 minutes. 40 000 jetons, 30 minutes. OK. Bon, c'est 30 minutes. En plus, c'est du full ring. Donc, c'est... Ouais, c'est pas ouf. Ouais, ça, c'est du 9 max, ça va vite. Même au Day 2, même au Day 2, c'est 30 minutes ou ça monte quand même, non ? Sur celui que j'ai fait deuxième, c'était 40 minutes au Day 2. OK. Mais sur le mini-main, je me souviens plus, il me semble que c'était 30 minutes aussi. Je vais pas dire de conneries. OK, d'accord. OK, très bien. Donc, tu fais ce mini-mame, on fait un mini-cache, ça débloque le compteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ? Après, on joue le main event. OK. Main event, je bus Day 2. OK. Et ouais, sur un bluff. Alors, raconte-nous ton bluff. En gros, j'ai plus beaucoup... Je dois être 40 deep. OK, c'est pas mal. J'ai une table... En gros, je suis tout le monde folle, ça arrive à moi au cut-off et je pun contre la blinde du mec le plus faible de la table, clairement. OK. Il joue en parlant de son voisin, il s'en tape complet, il est... Il regarde ses cartes, enfin, bref. Je pun Dame-10-off, il défend Big Blind, As-10-4... Non, As-10... Non, As-10-5, pardon. As-10-5 flush draw, j'ai la Dame du flush draw. Il check, je vais bet 25%. Il regarde comme ça, genre, « Oh, mais c'est pas jure ce que t'as fait. » Minerase. J'ai fait Minerase, donc tu vois déjà le mec sur un handicap. OK. Je paye. Donc j'ai dit As-10-5. Donc monocolore, alors ? Ouais, ça fait... Non, non, pardon. C'est As-10-5 flush draw. Et il peut pas avoir As-6 flush draw, c'est important. Donc il y a l'As du flush draw flop. Il y a l'As du flush draw flop et moi, j'ai la Dame du flush draw, tu vois. As-10-5, il fait Minerase, je colle. Turn-3, il fait genre un tiers, je colle. River-Valet qui rentre flush draw. OK. Donc je bloque genre Roi-Dame, des trucs comme ça. et je bloque des deux paires. Et là, il fait un quart. Oui, bon. Un quart. Je bloque le jeu draw, un quart, du coup, je fais, je sais plus, il fait 3 000, 4 000, je fais 25 000 en gardant 3 blindes derrière. Au cas où il me colle, je peux encore survivre parce qu'il va pas forcément regarder mon tapis. il prend 5 secondes, il fait, oh, bon, payé. As-4 off. Il faut que t'en dire, j'étais complètement tilté. OK. Et après, il me reste 3 blindes et je perds 2 8, 2 9, tu vois. Fin du game. Donc le main event des deux, j'ai joué une heure et demie. Alors, c'est quand même, c'est un peu contradictoire. Alors, c'est un call éclaté, mais est-ce que tu penses que du coup, à la fin du coup, tu te dis, bon, lui, il a fait n'importe quoi, mais est-ce que tu t'en veux quand même d'avoir bluffé ce type d'adversaire ? Non, cette fois-ci-là, non, parce qu'en vrai, sur le main event, il y a un truc, c'est que tu peux bluffer tes adversaires. Ils adorent, ils refoldent parce qu'en fait, quand tu raises, ils ne voient que les notes. Ouais, ils voient le cas négatif. Il a le jeu max. Donc, tu peux faire des gros bluffs. Enfin, il ne faut pas faire que des gros bluffs, mais tu peux leur faire fold des trucs, quoi. Surtout sur, en fait, c'est certains profils parce qu'il y a d'autres profils qui ne sont pas là pour fold vu qu'on est deep. Et certains profils plutôt type papy de ce type-là papy qui sont là pour leur tournoi ou de l'année, eux, ils vont folder face-up deux dames quand tu vas à 5 mètres, tu vois. Ouais, ouais. Je ne te dis pas qu'il faut 5 mètres si ça n'a rien de se mettre dans des coups de merde comme ça contre ces gens-là où il y a beaucoup plus de belles et cherchent à autre part. Mais c'est pour ça que j'ai pris le spot parce que je me suis dit bah mec, il me dit sa main, il me dit qu'il a A6 s'éclatait. Et du coup, je reprends en flush et je l'ai fait à plusieurs reprises et les mecs ont fold, tu vois. Ils faisaient de faire un peu cher et ils ont fold. Et ils te montraient la main, ils te montraient la main, ils te montraient top pair et puis voilà, ça passait quoi. Ils disaient ouais, GG, ta flush, GG. En l'occurrence, là, le truc, c'est que j'ai... ça fait une heure que je joue, je crois, sur la table et du coup, l'erreur, elle est peut-être dans le profiling de l'adversaire ou il n'était pas dans la classe papy comme je l'espérais, tu vois. Il était dans papy genre à la foot, je colle tout, tu vois. Mais ça, malheureusement, comme j'ai joué une heure, je savais que c'est le mec le plus vite de la table mais je n'ai pas vu qu'il allait call sans trop réfléchir rapidement. Sinon, je n'aurais pas bluffé. Ouais. Ok, ok. Du coup, on base du main event. Alors, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. C'est que je me dis, c'est quand même un tournoi à 10 000 dollars. Comment il peut y avoir autant de monde si un tournoi à 10 000 dollars ? Il y a plein de sades, il y a plein de tickets qui sont grattés, donnés. C'est ouf. Il y a plein de tickets online. C'est un truc de dingue. Et puis, c'est le tournoi américain de l'année, quoi. Ouais. Au final, les Américains, ils vivent bien quand même. Donc, 10 000 dollars, les mecs, ils ont un bon taf. Je crois que ça demande quand même des sous. Ouais. Et c'est beaucoup plus facilement sortable qu'en France, j'imagine. Ouais, peut-être du coup. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte parce que nous, on dirait demain qu'il y a un tournoi à 10 000 euros tous les ans en France. Je pense que tu fais un tiers, voire un quart du main-even, quoi. Mais bon, après, c'est... mais les barrages sont pas pris de là-bas. Donc, tu sais que les mecs sur le solaire, il est... Énorme. Le solaire average médian là-bas, il doit être beaucoup plus élevé qu'ici. 10K, c'est quand même beaucoup d'argent pour eux, mais c'est moins que... C'est moins que ici, forcément, c'est sûr. Il y a plein de tickets à gagner, il y a des tickets qui sont distribués je ne sais pas où, je ne sais pas comment, tu vois. Ouais, il y a des milliers de sats, quoi. Vegas, je pense que tu as des sats toute l'année, des trucs de package, peut-être que tu as des tickets à gagner à la machine à sous, tu vois, j'imagine, peut-être des trucs comme ça. Ouais, t'en as partout, tu grattes un... Tu achètes une barre de céréales, un paquet de céréales, il y a peut-être un ticket mini-vendous, non mais c'est possible, en plus, c'est possible. Ensuite, du coup, tu finis ce main event, j'imagine, un peu dégoûté quand même. Ouais, je t'ai tweeté. Ouais. Après, il me colle en 5 secondes, je fais, vas-y, frère, C'est pas ce truc, tu vois. Et du coup, comment tu te sens ? Parce que là, quand tu finis le main event, tu as fait combien de tournois déjà ? Il te reste quoi à faire ? Il te reste combien de temps à Vegas après ce main event ? Il me reste 5 jours et j'ai dû faire une quinzaine de tournois peut-être déjà. Je sais plus, là, j'ai le truc sous les yeux, mais j'ai dû faire 15, 16, 17 tournois peut-être. Il me reste 5 jours, du coup, en fait, je bosse du main et je vais direct m'inscrire au Lucky777. Magnifique. Magnifique. Je perds la première main, je crois, 2 Rois-Dames préflop contre Chinois pour 120 blindes. Ok, tout va bien. Là, tu dis ça continue. Parfait, vas-y, le run de mer. Ça continue, mais j'ai bien joué. on met l'argent au milieu. Je passe à la case ré-entrée. Je joue un peu plus longtemps mais je buste. Ok. Je retourne le lendemain, je m'inscris. Je retourne le lendemain. Ça fait 3 entrées, quoi, du coup. C'est ça ? Attends, il y en a plus. Ah ouais ? Oh, mazette. Ah oui. Donc là, je suis à la troisième entrée. Je joue... Ah ouais, c'est ça, le coup, il est atroce. Ça se passe bien. Je monte des tonnes. Et genre, je suis pas cité. Et j'ai un gros tapis et il y a Alex Livingston à ma table qui a 4,5 millions de tins de gain, un américain grinder live. Et on sait... On a une listo, tu vois, on sait pas mal battle. Je l'ai 3-bet, c'est ma 4-bet. Il m'a irocall, muck, parce que j'avais flush max, tu vois, genre il a muck. Donc il y a une petite historique. Je peine Roi-5-sout ou Roi-4-sout. C'est Roi-4-sout, genre un peu loose au hijack parce que derrière, il 3-bet pas. Et peut-être l'erreur, je pensais que c'était lui en big blind, mais bon bref, j'open parce que j'étais genre à l'aise à la table. Il défend big blind, le flop ça vient genre Valet-8-Dame avec mon flush draw, je sais bet genre 40% pot, 45% pot. Il check-call, tu es en 3 qui me donne flush donc j'ai second nut. Il check, je bet share, il jam, je snap-call et là Valet-3 pour 2 paires et il fait full river. Ah, yai, 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 yai. Et je buste comme ça. Donc je buste à genre... Bah du coup, je finis le thème et je buste avec 90% d'équité. Je vais à la caisse, je vais au re-entry pour le lendemain. Ah oui. Évidemment. Donc là, on est... Là les gars, dites-vous bien, le chat, on est à 3 jours, si je dis pas de bêtises si j'ai bien compté, tu vas re-entry donc il y a eu le main event, le lucky 77 donc le même jour le premier re-entry plus un autre je crois, si je dis pas de bêtises. La deuxième jour, donc là c'est un re-entry et là on est encore au troisième jour, tu re-entry encore le 777 donc là ça fait... On est 3 jours après le main event. Je dis pas de bêtises. Après ton buste au. Ouais, c'est ça ouais. Je baisse rapidement, je me souviens plus trop de la HH, j'arrive à re-entry et là ça se passe bien et là je monte une table. Là tu dis ça y est. Du coup, je vais au bout. Bah ouais, parce que... En gros, c'est... En fait, l'avantage de ce tournoi par rapport aux autres et c'est pour ça que je me suis permis de re-entry à Foucault souvent sur ce tournoi. Par contre moi, j'ai re-entry pas comme les autres à 15 blindes deep. Ouais. Au bout d'un moment, tu vois, il y avait des lignes, il y avait des queues pour... Il y avait 100 personnes pour buy-in à 8 blindes deep, tu vois. C'est ouf. N'importe quoi. Ouais, c'est ouf. Ils sont flouis, ils s'en foutent les mecs. Et en gros, ce qui est trop bien dans ce endroit, c'est que c'est du 7 max. Et comme c'est une structure rapide D1 30 minutes, tu te retrouves souvent 6 max, 5 max, parce que les tables ne se remplissent pas tout de suite, parce que le temps que le directeur de tronoi vienne prendre ton ticket et en fait, j'ai tout monté post-flop, vraiment tout monté post-flop. Alors évidemment, j'ai run parce que je n'ai pas fait full contre full ou brelant contre brelant qui m'a... Comme les débuts de D2, tu vois, je suis passé à travers les balles, on va dire. Genre le D1, j'ai joué deux coups pré-flop, quoi. Ouais. Non, j'ai joué 3 coups pré-flop, j'en ai perdu 2 et j'étais toujours devant, tu vois. Et le dernier, par contre, celui-là, il me propulse où le mec pète un plomb, genre sur l'avant-dernière main du D2, tu vois. Il traque complet son slip parce que je l'ai bluffé la main d'avant. Il a fall, mais je n'ai pas montré mon bluff, du coup, il est dans le doute. Et la main d'avant, je crois, j'ai deux valets, je joue au bouton et c'est genre... Le mec a dit il reste 4 mains et on en a joué 2, tu vois. tout le monde fall, ça arrive à moi qui appelle le bouton et il shove genre 40 blindes à suite off. Quand j'en ai 30, bah payez, monsieur, à suite off et il m'avait mis As-10 de 10 avant. J'ai dit, bah as-y, cette fois-ci, ça hole quoi. Et cette fois-ci, ça hole et du coup, je suis passé à 2 millions de jetons sur les deux dernières mains. Ça, c'est beau ça. Parce que j'étais top 10, donc c'est beaucoup, beaucoup de jetons, genre 60 blindes, c'est énorme sur le ton. Et du coup, qualifié au Day 2 et là, je pense que est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, le run est bon, je pense que, est-ce qu'on se fait déjà des films ou pas de... Ouais, tu te fais déjà des films ? Il n'y a plus de 10% du film, il n'y a plus que 10% du film restant. Tu sais que c'est un tournoi qui va vite. Ouais. Il y avait 7000 joueurs, t'es à 380 joueurs, tu dis, est-ce que t'as déjà gagné un tournoi à 380 joueurs ? Bah oui. Oui, oui, ça t'est déjà arrivé. En fait, tu passes de 380 à genre 180 joueurs en 3 heures, quoi. Ah ouais. Tu vois, ça va relativement vite et tu te dis, en fait, je vais jouer un petit field tranquille, quoi. Dans le field tranquille, il y a David Peters, il y a Bean Wang, il y a des mecs comme ça encore qui traînent, mais il faut les esquiver, quoi. C'est ça. Du coup, tu finis ton day. Comment t'organises l'entre-deux ? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Ah ouais, donc tu dors, quoi, c'est tout. Ouais, tu finis à une heure et demie, tu bagues, tu prends ton taxi, tu es à deux heures et tu reprends à dix heures, mec. Ah ouais, c'est vrai. Deux heures, l'adrénaline, tu essaies de dormir vite fait. Si tu as un peu de chance, tu t'en dors à deux heures trente et à huit heures trente, tu es levé, quoi. Tu dors six heures, taxi, café, machin, barre de céréales et boum, on retourne au tapis, quoi. Ouais, ouais. Alors, j'en profite pour dire bonjour à ceux que je n'ai pas dit bonjour, les gars, je ne vous oublie pas, salut la marmotte. Alors, il me dit que tu vois que la Poker Academy a porté ses fruits. Alors déjà, c'est la PKR Academy parce que Poker Academy, c'est nos amis de la Poker Academy, quoi. Rien à voir. Salut, Douane Rapp. Il doit décaler son avion. Tu avais dû décaler ton avion. je ne vais pas décaler au final. Non, ok. Manu qui dit quid des salades de quinoa. Oui, alors on en parlera un petit peu juste après, je vais m'en parler tout de suite. La bouffe à Vegas, c'est comment ? C'est immonde ? Oui, mais il a raison, j'ai trouvé un spot où il y a du quinoa. Je peux être le seul mec à en avoir trouvé aux Etats-Unis. C'est immonde, il y avait un truc Greens and Proteins qui faisait un peu des salades. Alors, ce n'est pas le truc LC que tu peux trouver en Europe, mais c'est bien meilleur que la moyenne. Du coup, en gros, ce que je faisais, c'est que je me faisais livrer deux ou trois salades, enfin deux salades, et j'en prenais une pour le lendemain, tu vois. En fait, le dinner break, ça dure 60 minutes parfois. Et tu as 60 minutes sur les tournoirs, il y a 5000 joueurs qui ont le dinner break en même temps. Et tu as le foot court dégueulasse, tu imagines le nombre de personnes qui se retrouvent à un moment. Donc, c'est un peu relou. Donc, je prenais ma salade et je bouffais un peu comme un pauvre malheureux dans un coin. Si tu veux, il y a plein de mecs qui s'assoient sur les moquettes et tout, qui prennent un livre. J'avais mon livre et je bouquinais, tu vois. pour éviter la foule, pour éviter de devoir se presser. Alors, je l'ai fait 2-3 fois quand je n'avais pas eu le temps de me prendre une salade, tu vois. Et puis, la boue, c'est cher dans les casinos. C'est dégueulasse, c'est cher. Ok. Ok, de toute façon, je pense que c'est le retour qu'on a tous eu de tous les... Je suivais un petit peu sur Insta un peu tous les joueurs pro français qui ont été à Vegas et c'est vrai qu'à chaque fois, on ne les voyait pas souvent avec des salades et du quinoa. C'était plus des burgers et des sandwiches, quoi. Ouais, les sushis. Les salades. Les sushis, ouais, pourquoi pas les sushis, ça vaut encore. Il a fait une préparation particulière. En tout cas, merci. On l'a dit un petit peu, Caruso, ou... Kerosso, pardon. On l'a dit un petit peu au début du stream. Comme il avait déjà été, il savait à peu près à quoi s'attendre. Il a pris des days off. Mais voilà. En tout cas, pas forcément de... Je n'ai juste pas joué la semaine online, je crois. Je n'ai pas joué la semaine avant de départ. Je n'ai juste bossé le game et ça ne sert à rien. C'est comme les exams, tu vois. Genre, ça ne sert à rien de bosser les 48 heures comme un port avant pour un gros exam, alors que, en fait, c'est les jours où tu ne dois rien faire. Ouais. ton cerveau, il doit se reposer. C'est un peu ce que j'ai fait. Je fais du profiter pour faire du sport et puis... Voilà, quoi. Salut, Touareg. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Je voulais supprimer le message qui s'est mis là et Carter, il a été plus vite que moi, Mazet. Dis donc. Du coup, j'ai supprimé ton message, mais rien de... Voilà. Alors, juste un truc. Par contre, tu aurais pu t'entraîner au lancer de pièces pour gagner plus de flips en début de séjour. Je pense que t'as pas... J'ai joué quelques flips, mais j'ai souvent joué des coups chez les autres devant, quoi. Bah, en fait, j'ai perdu tous les coups aux lignes quasiment. Ouais, t'as peut-être un manque là-dessus, quoi. Ouais, je me rappelle pas avant trop jouer. C'était souvent des coups post-flop où tu finissais par un flip à se revaler, tu fais de merde, mais les flips, c'était parce que j'étais déjà dans ma 15 blindes et que j'étais mort avant post-flop parce que ça se passait pas correctement, quoi. On arrive sur ce Day 2 du Lucky 7. 70 blindes, comme t'as dit, donc c'est assez énorme. Tu te retrouves dans les types leaders du Day 2 ? Ouais, je vais être top 15 sur 300. Top 15, on est bien. On est très, très bien. Allez, raconte-nous un petit peu comment se passe ce Day 2. Est-ce que t'as des petites anecdotes, un petit truc ? Bah, je vais vite aller à la fin du Day 2 parce que le début... Je me rappelle plus trop du début. Ah si, si. J'essaie de remplir des trucs. Parce qu'en fait, les tables break assez rapidement et j'étais changé genre 3-4 fois de table. Ouais. Et en gros, j'ai eu des tables... Ah si, j'ai eu deux tables genre super faciles. Bon, en gros, en gros, en fait, c'est Day 2. Donc, c'est plus du tout la même ambiance, tu vois. Tout le monde n'est pas dans les places payées. On devait être... On va dire qu'on est passé 380 à 180 joueurs. J'ai juste gratté des blindes. En fait, j'ai joué un peu postflop. J'ai gratté. Voilà, je s'ai best, ça affole. J'ai deux barrels, ça affole. J'ai trois barrels en ligne trois fois dans le tournoi en bluff. C'est passé trois fois. En gros, tout se passe correctement. Tu vois, genre, quand tu deux barrels en bluff, ça fold. Quand tu value pas cher, ça colle. Et du coup, mon stack, il se maintient. Je me rappelle que j'ai une table qui a cassé rapidement. C'est dommage parce que c'était vraiment des scars money. Et du coup, là, j'en profité. J'en ai profité à fond. En gros, le truc, c'est qu'il y a un... En live, tu as le bébé hanté. Oui, oui, oui. Du coup, la blinde, elle met deux blindes. Du coup, il y a trop d'oseilles à se faire. Il y a trop d'oseilles à se faire si les mecs ne défendent pas leurs blindes et il suffit en gros, mathématiquement, d'open deux fois dans les orbites pour remonter ton stack sur les trucs. Et les mecs ne savent pas jouer en 6 max parce qu'ils n'ont pas l'habitude. D'ailleurs, c'est un truc que vous pouvez retrouver dans les lives même français. Quand les mecs, les tables ne sont pas remplies, ils se disent qu'ils vont presque se plaindre que la table n'est pas remplie parce qu'ils veulent jouer avec plein de joueurs. C'est l'inverse quand tu es un meilleur joueur. Tu as envie qu'il y ait moins de joueurs à table parce que tu as joué plus de coups contre les mauvais. Eux, ils aiment bien que la table soit remplie mais ils ne savent pas trop pourquoi. Tu vois l'idée. De toute façon, c'est un truc que je reviens très souvent dans tous les épisodes de Dans la tête d'un pro. Souvent, quand ils parlent du 3K 6 max, les joueurs disent nous, français, on est habitués parce qu'on joue sur Wina et du coup, c'est plus simple ou même sur le .fr, on a beaucoup beaucoup de 6 max alors que prenez un exemple ps.com par exemple, il n'y a quasiment pas de 6 max. Ça ne joue que full ring. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Un gros avantage, on fait moins d'erreurs, on a l'habitude de jouer ces spots-là et du coup, surtout, la gros avantage, c'est que j'ai mon cutoff, j'ai mon putain de bouton. Il n'y a personne qui open avant, tu vois. Et en 9 max, ça n'arrive jamais et en 10 max, encore pire. Et donc là, je joue plein de coups IP, des petits coups à droite à gauche qui fait de maintenir mon stack. J'ai une table facile, on me change et je leur gratte pendant une heure et demie, je leur fais que je vole tout, tous les pots. Ensuite, j'ai une table plus difficile, j'avais Shinori mais Andy Black à ma table, c'était marrant. Mais elle casse assez rapidement, je fais un bluff qui me coûte un peu d'argent mais que je perds. Et ensuite, et ensuite, on arrive vite, je ne me souviens plus parce qu'en fait, je suis en train plein de fois de table. Ensuite, on arrive vite à 40 left, quoi. Et ma table, elle est restée relativement longtemps et je me souviens qu'à 40 left, tu commences à prendre déjà 16k, un truc comme ça. Ça fait beaucoup d'oseilles pour un mec qui a mis 777 balles et les mecs, ils regardaient les paliers. Ils avaient tout le temps la tête sur l'écran pour regarder les prochains paliers. Et en gros, j'ai ciblé les mecs qui regardaient tout le temps l'écran et je me suis dit ok, ces mecs-là, je leur vole l'emblinde à chaque fois. Et en fait, j'avais un stack qui me permettait et en gros, c'est vraiment la table, c'est vraiment fondu comme une glace, tu vois. Et c'est moi qui ai commencé à imposer mon rythme. Open, 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 open. Et en fait, mon stack, il a continué à grimper et il y avait un mec qui était là dans le rail à ce moment-là quand on était genre 25 lèvres, je crois. Il me dit putain, t'as mis la dynamique. C'est dès qu'il y a un moment qu'un mec qui commençait à se défendre, je ralentissais un petit peu, je faisais genre j'ai pas de main, tu vois. Et puis, un orbite plus tard, boum, je rattaquais, tu vois, et je revolais les blindes. Et les mecs, tu vois, ils regardaient leur carte en big blind, je savais qu'ils avaient envie de défendre, mais ils regardaient le palier, ils disaient putain, dans trois joueurs, je prends 6000 de plus. Vas-y, c'est quoi ? Je défends pas roi de off, je te la laisse. Et bah, c'était que comme ça, quoi. Et du coup, en fait, j'ai appuyé sur champignon et je prenais des merdes, quoi, genre vraiment. En fait, au bouton, je prenais Any2, de temps big blind qui était un peu plus fort que la moyenne où là, je prenais plutôt plus tight que d'habitude, quoi. Mais en fait, j'ai eu la chance que les mecs, ils défendaient pas, j'ai eu des tables faciles. À chaque fois, il y avait un ou deux pros, mais ils étaient pas dans la capacité de me contrer. Et donc, du coup, en fait, mon stack, il a continué à monter, mais tranquillement, tu vois. Après, j'ai gagné un flip. J'ai gagné un flip, j'ai gagné un autre coup aussi qui m'a propulsé. Je ne sais plus. Mais là, du coup, c'est comme dans un rêve, quoi. T'es à la table parfaite, t'as les meilleurs spots d'open, ton stack fait que monter. J'imagine que t'as gagné aussi pas mal de coups préflop, à tapis préflop avec les short stacks qui ont dû... Non, même pas. Je pense que c'est quasiment que du postflop. Les fois, si j'ai gagné à quelques coups, j'ai gagné un flip contre une meuf, mais c'était un flip à genre 14 blindes quand j'en avais 81. C'est cool qu'il passe parce que ça continue à augmenter ton bloc. J'ai à 7 left, je passe à 10 ce Dame-Valet contre un short à 8 blindes. C'était all-in préflop. Et s'il y a un seul coup qui est relativement important, c'est genre on re-draw à 18 left, je crois. À 18 left déjà. ça passe vite. C'est à 7 left. C'est à 7 left. Non, en gros, c'était que du postflop. J'ai quasiment que du postflop. Je ne sais plus, j'ai joué... Je crois que j'ai joué un autre flip contre un short genre de 9 à 3 cette fois-ci, il est passé. J'ai gagné deux flips, tu vois, un truc comme ça. Il reste que du postflop. Ça, c'est bien. Et il arrive ce coup magnifique où genre, je crois que je suis... C'est à 7 left, ça re-draw. Et il y a Bin Weng qui a tout gagné. Il a 7 millions de gains et il a gagné... Vous pouvez regarder sur Emden Mob, c'est abusé. Il a gagné juste après le 777 là. Il a gagné le 10k du win pour 2 millions 2. Mais il a gagné genre le 25k de je ne sais pas quoi pour... Enfin, bref, le mec, il a fait 2 millions 2, 1 millions 3, 1 millions 2, 1 millions 5 et il a codé victoire, tu vois. Genre sur une perte de temps qui est genre incroyable. Il arrive à ma table sur un 777. Je lui dis, vas-y frère, reste pas tranquille. Il arrive à mon bouton et en gros, ça fait... Donc, on est 6 matchs. Moi, ça fait open le jack. Un mec qui a genre 30 blindes et Bin Weng, il fait tapis, tu vois, genre... bouton en 16 blindes et là, j'open, je suis en big blind, 2 as, tu vois. Magnifique. C'est le spot de rêve. Can I get a count, please ? Tu vois, genre le cinéma. Ouais, ouais. Il faut compter son stack pour être sûr. Pauline, et en fait, il a paire de 3 et je hold, tu vois, je bust le meilleur joueur du cirque qui reste dans le tournoir et je prends 17 blindes de plus enfin, hors ante. Et là, du coup, ça me conforte encore... En fait, ça me conforte encore mon... mon ascendant psychologique que ça avait sur la table, le rythme que j'avais imposé en prenant une et tout, tu vois. Du coup, là, c'est énorme, là, t'es type leader à ce moment-là ? Ouais, je crois que je suis dans le top 3, genre... Je suis 2 sur 10, en fait, à un moment. Et du coup, 2. Qualifié, enfin, qualifié, tu... Alors, je crois que vous n'avez pas fini... Enfin, le jour ne s'est pas terminé sur la table finale. Il me semble que vous étiez 5 left ou je ne sais plus. 5 left ? Ça va, t'es à 5. Ok. Il y a 2 sur 10, en fait, je regarde à l'autre table, il n'y a que les shorts. Et du coup, je continue à mettre la pression, tu vois. En fait, c'était ça, c'était relativement pas simple, mais... Après, c'était pas celui de mon côté, mais j'open, j'openais... tu as profité finalement du fait que les gens sont un peu scared, ce qui est logique, c'est quand même des sommes énormes, ils voulaient tous aller en TF, enfin, c'est vraiment magnifique, quand t'as un gros stack... De toute façon, on a tous vécu un peu ces sensations-là, évidemment, en moindre mesure, mais quand on arrive type leader dans des gigas, tournois, dans des gros tournois, il y a une tonne à gagner, c'est vraiment une sensation énorme que t'as dû vivre à ce moment-là. Et puis surtout, déjà à ce moment-là, il y avait un gros rail derrière toi, les joueurs français... Ouais, j'avais Hugo Dupont qui est passé me voir, il y a Geoffrey Lotte qui est passé me voir aussi, et Bacchus sur la fin du dé, où on était plus que 5, et le lendemain, c'est après les Français qui sont venus le lendemain. Donc vous étiez plus que 5, à ce moment-là, quand vous êtes 5, tu es deuxième en stack, il reste du coup, évidemment 4 joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ces 4 joueurs ? Est-ce que c'est des bons joueurs ? Est-ce qu'il y a des récréas ? Enfin, des récréas, tu vois ce que je veux dire ? Des mecs qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, ils sont tous très compétents post-flop. Par contre, à partir de 20 left, la plupart des joueurs, 100% des joueurs, ils ont fait n'importe quoi en ICM. Ils n'ont aucune connaissance en ICM. Donc la strat, c'est simple, ils vont crever en fait. Ils vont faire n'importe quoi. De la TF, à genre de la TF jusqu'au SU, ils ont fait tous n'importe quoi. Des punts à 80 000 $, 50 000 $, toutes les mains, c'est n'importe quoi. Et du coup, en fait, ma strat, c'était, je ne joue pas contre le chip lead, je punne que des mains à bloqueur et en fait, la table va se cesserer elle-même. J'ai joué, à la finale, je vis pied et pied trois mains. Et c'était un open, deux open, un 3-bet. Light. Tout. Ce qui m'amène au HU. Après, on HU, c'est un autre truc. Il y a plein de mecs qui auraient fait l'erreur. Tu as 2-5, l'autre Jack contre la B-Blain du chip leader. C'est un folle, ce n'est pas un bloqueur. Les autres mecs, ils ne savaient pas. Oui, ils n'ont aucune notion de l'ICM, comme tu l'as dit. Ils ne comprennent pas du tout ça. Ils ont joué en fait comme un tournoi classique. Voilà. Et puis, surtout, il y en avait deux, ils voulaient jouer des coups. Ils voulaient jouer des gros coups. Ils voulaient jouer des hero calls. Alors que tu joues pour des palais à 104. et le mec, il avait 3 000 euros de gain. La première punt, par exemple, le premier punt. On est en table finale. C'est genre 3ème 1. Il y a un mec à 7 blindes ou 6 blindes, donc le canadien là. Il y a un mec à 11, l'autre à 12, et lui, il a 17. Après, lui, il a 17 blindes au bouton. Donc, les shortfalls, ça arrive à lui, au 17 bouton. Il open jam à 5 off contre moi qui suis small blind avec genre 25 et contre le chip leader. D'accord. Ça, ça perd, je ne sais pas, ça perd 50 000 dollars, tu vois, 100 000 dollars. Il est payé par AS10, évidemment. Il fait le 5 parce que c'est un génie. Mais déjà ça, tu vois, enfin moi, sa place, il y a un mec qui va crever à 6 blindes qui dans 2 mains va être, il va perdre 2 blindes, 2,5 blindes, soit 40% de son stack, à 5 off, soit j'open fold en bloquer l'effect, tu vois, soit j'open fold tout de suite, tu vois. Oui, parce que la vérité, c'est que sur vous, bon, encore toi, c'est pareil, tu ne vas pas trop restyle, je pense, avec ton stack et le chip leader à gauche. Je ne sais pas combien il avait de blindes. Jamais, en fait. Voilà. Mais après, bon, le plus chiant, ça va être la big blinde, parce que la big blinde peut vraiment restyle, je ne sais pas dire, ni tout, parce que c'est exagéré, mais une très, très grosse partie de sa range parce que, vu qu'il y a un mec à 6 blindes, effectivement, grosse pression. Mais alors après, bon, c'est toujours pareil. Effectivement, là, c'est une énorme erreur. Ils n'ont pas conscience de l'ICM et peut-être que le chip leader ne sait même pas qu'il peut mettre la pression. Je ne sais pas. Ouais, justement, tu vois, ça, on était en TF, du coup, à 8 left ou quoi, et genre, il limpait en snow blinde contre le mec qui est 3ème en stack. Mais dans le même temps, j'ai dit, mais t'es mongol ou quoi, frère ? Tu peux faire ta petite clévin ? Je me suis dit, attends, une fois, je me dis, il a 8 des 4 offres, tu vois, il a been leap et il a fait, genre, il a limpé 100% de sa range contre le mec qui avait 10ème. Il ne comprend rien, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, juste avant... C'était le mec qui était sous ma gauche. Juste avant que tu nous expliques un peu ton heads up et tout, l'entre-deux, entre la fin du day 2 et l'ATF, là, t'as réussi quand même à dormir ou... Ouais, j'étais mort. J'étais mort. Ok. Je suis rentré chez moi à dormir direct et puis... Bon, ça va alors. Ok, parce que là, l'adrénaline... Avec l'adrénaline, mais l'adrénaline, ça te maintient éveillé, tu vois. Ouais. J'ai dormi 5 heures ou 5-6 heures, mais l'adrénaline le matin, bah, boum, tu sais que tu vas faire une TF de race op, boum, t'es dans l'action, quoi. direct. On t'arrive et puis le directeur de tournoi, il fait bon, je ne suis pas là pour parler, vous savez, ce qu'on doit faire ici, on joue au cartes, let's go. Ok, et bah, Alors, donc, toute la table s'élimine en faisant n'importe la whack et toi, tu arrives en heads up contre Sean Daniels. Sean Daniels, c'est quel type de joueur ? Quel profil ? Agressif, très agressif. Il n'a pas peur de hero call, il n'a pas peur d'en foutre partout, il fait des gros sizing tout le temps en c-bet, c'est assez relou, c'est assez bizarre d'ailleurs. Ok. Il fait des trucs d'overbet et des trucs comme ça, tu vois, genre, il n'a pas peur de l'argent, tu vois, il n'a pas peur. D'accord. Petite question, vous n'avez pas deal ? Alors, ça c'est le, bah du coup, c'est le point négatif et le point noir, ce qui me sort de mon HU en gros, c'est que, en gros, on arrive en HU, on joue quelques mains et il openait tous ses boutons, donc j'ai 3-bet toutes les mains. J'ai 3-bet sur Valet 3 off, Dame 2 off, Blocker Effect à chaque fois, parce qu'il openait systématiquement son bouton. Ok. Il faut que je gagne 3-4 coups comme ça, un coup post-flop, et à un moment, je fais flush aussi dans un pot avant le break et je monte à 190 millions contre 110, c'est la pause. Je viens de prendre mon tel, j'ai 3-1 pisser, donc je fuis le pisser, j'ai 15 minutes, et j'appelle ma copine, tu vois, en disant, putain, regarde, c'est le heads up, j'essaie de lui montrer la table avec le bracelet en plein milieu, tu vois, là je commence à réaliser que je suis en train de jouer pour le bracelet, tu vois, genre c'est un truc de ouf. Puis juste avant, j'étais trop tellement concentré que genre, à partir du moment où il a posé le bracelet, je fais, wow, l'impression d'être un usurpateur, tu sais, tu vois ce que je veux dire, c'est, tu te rends pas compte tant que t'as paralysé que c'est toi qui est à la table et pas le mec que tu regardes sur YouTube, quoi. Et du coup, j'appelle ma copine, je raccroche, et là, le mec, il arrive, il me dit, tu veux deal ? Et en fait, le deal au WSOP, c'est interdit. Ah merde. Donc je dis, ok, pourquoi pas ? Et en fait, dans le rail, il y avait des français qui m'avaient dit, ouais, mec, si tu mecs, que tu connais pas et qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, tu te deal pas, parce qu'imagine, le mec, il gagne, t'arrives au Kessi avec lui, il te donne 200k en dollars, et il dit, oh bah finalement, bah non, on s'est pas mis d'accord, frère Roche, je ne vois rien. Merde, dans la merde. Ouais. Du coup, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit, bah faut pas trop deal avec un mec que tu connais pas, il faut un truc de confiance. Du coup, on dit, ok, let's go, on va regarder les chiffres, tu vois. Et avec les chiffres, ça faisait 204 plus à l'ICM, et lui, 530, on jouait pour le bracelet, ce qui m'aurait parfaitement contenu. Sauf que, en fait, le mec de directeur du tournoi, il commence à nous mettre la pression en disant, ouais les gars, ça interdit les deals, vous n'avez pas le droit de discuter de ça à la table, vous devez sortir de la table, et je vous laisse deux minutes. Donc t'as 30 dealers pour 377 000. En deux minutes. Le mec te laisse deux minutes, il n'y a personne, il y a un moment de flottement où on est tous en train de se regarder genre, bah il faut qu'on trouve un mec de confiance, est-ce que je lui fais confiance, je lui fais confiance, mais que ce soit de mon point de vue ou du sien, on est en train d'essayer de trouver un moyen d'avoir un intermédiaire, un mec qui se porte garant pour nous deux. Parce qu'on était plus ou moins. Et là, il y a en fait tout l'entourage, il n'y a pas un pro, tu vois, ou un mec qui a vécu cette expérience qui nous prend la main en disant, les mecs, il faut faire comme ça, si vous voulez, je me porte garant pour vous deux. Donc il y a ce moment de flottement, tu vois, pour 370 bar, tu vois, il est peu probable que dans les, il est peu probable que dans les trois prochaines années je fasse une TF, rien qu'une TF où il y ait 370 000 dollars à la gagne, rien qu'une TF, où il y a l'écart de prix au premier. Et en gros, ça se finit, le 10 échoue parce qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a une règle pour ceux qui ne connaissent pas, il faut un numéro de fiscalité américaine quand tu es résident français ou européen, ça s'appelle Litine, c'est un numéro que tu peux obtenir à partir du moment où tu fais un gain, si tu n'as pas ce numéro, le casino te garde, en fait, te saisit 30% de la totalité de ton gain. Après, tu pourras les récupérer mais ça te demande de faire des démarches administratives qui sont relativement reloues et il y a des Français, leur gain est encore bloqué et ça fait un an et demi, tu vois. En gros, le délai c'est entre un an et deux ans pour récupérer ces études. Donc du coup, ça veut dire que je dis aux gars, en fait, j'ai pas Litine aussi, il faudra que j'aille le faire. Du coup, en gros, pour avoir ce numéro, tu peux faire une méthode qui est à la roulette, entre guillemets, à la roulette électronique, tu fais un break-even qui déclenche un montant de gain à partir du cas où tu es obligé d'avoir un numéro. C'est 1200 dollars, 1250 dollars. Le truc, c'est que moi, on m'avait dit que ce numéro, en fait, t'as pas le numéro. T'as un papier qui dit que tu vas avoir le numéro et du coup, dans les autres casinos, ce que je ne savais pas, c'est qu'au WSOP, le fait d'avoir ce papier qui dit, en fait, c'est marqué applied for, ça veut dire que t'as fait les démarches pour avoir ce numéro fiscal entre guillemets, c'est accepté par les WSOP. Ok. Donc, ils te filent la totalité de tes gars. Mais pas par les autres casinos. Donc, dans ma tête, je me dis, bah frère, ça ne sert à rien, en fait, tu feras ton étude en fin de séjour, tu vas la roulette pour l'année prochaine. Ok. Surtout que la plupart me disaient, ouais, le numéro, tu ne l'as pas avant 4 mois. Oui, bon. Et en fait, il s'avère que César s'est fait en 30 minutes et donc, du coup, quand je lui ai dit au gars, je n'ai pas l'étine, il faudrait que je le fasse, il m'a dit, ok, no deal, no deal, let's play. Et du coup, tout ça se passe en 3 minutes. Oui. En fait, c'est ça qui m'a sorti du heads up. Alors, ce n'est pas pour justifier les plays ni rien, mais j'aurais peut-être joué pareil, mais c'est juste que j'ai senti mon niveau de focus où quand je prends le dernier jeton pour faire all-in river où je prends ma dernière pile pour dire all-in, je sens dans ma tête que tu vas être payé. où je ne suis plus dans la zone. Je ne suis plus dans la zone. Il y a un léger truc qui m'a déconcentré et qui fait que je n'ai pas mon niveau de réflexion actuel 100%. Je ne sais pas comment le définir, mais il y a un truc comme ça. Donc là, le dernier coup, je l'explique vite fait. En gros, tu bluffes 10 high, si je ne dis pas de bêtises, sur Dame-Valet ou Dame-Valet-10, Dame-Valet-9. Dame-Valet-8, 4-4. En gros, il limpe sa SB en heads-up. J'iso 10 et 3. Ça, c'est une erreur technique. Mais comme je ne suis pas pro de HU, il faudra que je le travaille pour ne plus faire toutes ces erreurs. J'ai l'iso parce qu'en fait, comme il isolait tout le temps ses boutons, là, s'il limpe, il a de la merde. Moi, j'ai une crabe qui ne va pas jouer bien post-flop. J'ai l'iso. Et ensuite, j'ai 3 barres à l'olin sur Dame-8. Dame-8-Valet, sec, flush draw turn que je ne bloque pas, 4, et double et 2-4. Oui. Après, boom, all-in et call. Il a call rapidement ou pas ? Il a call très rapidement et en fait, c'est ça où je suis déçu de moi ou je ne suis pas vraiment déçu parce qu'en fait, techniquement, le bluff est bon. théoriquement. Il y a plein de mecs qui m'ont dit « je vais mettre ton bluff et tout ». Mais par contre, il y a du coup une partie de shilling dans le poker. C'était que l'adaptation et ouais, j'ai good shot au flop ni de coach. J'ai 10-3 off en fait, moi. Et je n'ai pas le… à la term, c'est un flush draw caro, je n'ai pas de carreau donc je ne bloque aucun des call, 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 call. Et en gros, je le sais, tu vois, il y a un truc, il va, il collera assez rapidement à la term. Du coup, je me dis que il a soit top pair, soit il a main à draw. Donc, Valet-X, deux carreaux, c'était possible, Valet-X flush draw, hauteur-roi flush draw, Asics flush draw qui aurait l'imp. Voilà quoi. Mais il y a une partie de moi qui le sait, tu vois. C'est l'un des seuls coups où ça m'a fait ça. Du coup, c'est ça où je suis déçu de moi parce que je l'ai senti intérieurement, tu vois, il y a une question de finir aussi. Ça pue, frérot. Ouais, de toute façon, tu as toujours l'impression de le sentir un peu finalement, ces trucs-là. C'est bizarre, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'intuition au poker et tout, c'est pas vrai, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu, tu le sens des fois, tu le sens quand le mec il va te payer, tu le sens quand le mec il va fold. Enfin, tu as quand même une petite part de ce truc-là. Et c'est vrai que toi, apparemment, tu l'as senti sur ce dernier coup. Ouais, j'ai senti, il a eu un gros timing tel à la turn que j'avais réussi à bien exploiter pour tous les WSOP et puis là, j'ai craqué un peu, j'ai un peu baissé ma garde de concentration et voilà, je fais une erreur, tu vois. Bon. Après, en fait, l'avoir, elle est simple, je ne dois pas isoler préflop, mais ça, c'est parce que je ne maîtrise pas le HSU et ce n'est pas dans mes skills, donc ça me donne un bon truc pour progresser, tu vois. Ça, c'est bien. Du coup, c'est surtout frustrant de dire que tu as bust sur un 3-barrel en ligne alors que j'aurais pu jouer plein de pots IP, que tu aurais pu jouer à... En fait, il y a un truc de... Ça a été trop vite, tu vois, on a joué 4 mains en heads-up, on aurait pu faire durer le plaisir, mais je ne sais pas, après, je suis parti dans mon truc et je n'ai pas réussi à m'en sortir, quoi. D'ailleurs, tu vois, je ne regrette pas ce que je regrette surtout, c'est... C'est ce truc-là, l'intuition que j'ai eue et le fait que ça m'a... J'aurais peut-être joué pareil, tu vois, et je répète, j'aurais dit bon, j'ai mal joué la main, ça arrive de mal joué des mains, tout le monde, on est humain, tu vois. J'aurais préféré prendre 5 minutes de plus et écouter mon feeling, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, c'est... Alors déjà, on va dire bonjour à Cyril parce qu'il vient d'arriver dans le chat. Salut à Cyril. Salut à Dogjuice. Ouais, en tout cas, nous, on a bien vibré. Moi, je me rappelle d'être... Je crois que j'étais en stream ce jour-là. En tout cas, c'était bien, bien cool. Mine de rien, même pour toi, ça te fait une grosse XP, ça te fait une grosse perf et justement, bon, quel sentiment tu as lorsque tu termines deuxième ? Est-ce que dans un premier temps, on est frustré puis après, on se dit, ok, bon, c'est énorme ou est-ce qu'on est frustré très longtemps et on met quand même quelques jours à se remettre de cette deuxième place et à se dire qu'on était finalement très, très proche d'être champion du monde ? Ouais, c'est clairement de la frustration. Après, j'essaie de me forcer à garder le positif parce que je prends 400K, c'est genre sur quoi qu'elle tourne à 700 balles tu peux faire ça en Europe, tu vois, j'en sais. Toi, j'ai réussi à transformer l'opportunité qu'on m'a donné et du coup, je suis très content de ça, tu vois, je ne peux pas me plaindre en dirant. après, le truc, c'est genre, je ne sais pas au niveau de ma carrière ce que ça va donner, combien de temps je vais jouer et le fait de pouvoir dire quand tu es, je ne sais pas, parent, grand-père ou quoi, ton grand-père est champion du monde, tu as eu le bracelet, tu vois. Passe à ça de rentrer dans l'histoire du poker français. On retient le gagnant finalement sur ces tournois-là. Là, on parle beaucoup de toi parce que tu as fait deuxième mais tu vois, par exemple, on va décider en français pour cette année, on va dire Alex Réard, tu vois, par exemple, il a gagné le 10K6 Max mais on retient toi ta perf, on va la retenir cette année et voilà, ça va s'envoler alors que si tu as un bracelet, c'est à vie, tu vois, on va dire Julien Montoy, champion du monde. Ah ouais, champion du monde, c'est un truc dans ton CV ou quoi, je ne sais pas si c'est important le CV mais c'est même pour toi, genre tu peux, par rapport à ta famille, par rapport à tes amis, putain, ils connaissent un champion du monde, c'est un truc qui te suit, tu, entre guillemets quoi. Donc, c'est d'être so close d'atteindre une place que tu fais quatrième. C'est ça, oui. Quatrième. Tu bluffes, tu bluffes 10 high pour le bracelet, pour 400 000 de plus, bon. Donc oui, forcément, il y a des regrets mais... D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas stressant, est-ce que tu joues tes coups différemment quand tous tes coups sont commentés comme ça sur Poker News ou sur d'autres sites de poker ? Est-ce que tu y penses quand tu joues les coups à te dire ok là, je ne vais pas du tout ? franchement, même l'argent, il n'y a rien qui m'a traversé l'esprit. C'était complètement ouf en fait, j'étais dans la zone tout le temps, jusqu'au HU où je l'ai un peu déjoué mais je t'ai toujours concentré à essayer de faire le mieux possible quoi. Je savais que mes adversaires allaient faire des erreurs et puis, je voulais juste, tu vois, au début de mon unboxing, c'était, il faut juste, objectif, je ne peux pas bust avant le short stack qui a 6 blindes quoi. Oui, oui. J'ai quand même 60 000 dollars de plus. C'est ça, c'est énorme, 60 000 dollars, c'est énorme. C'est déjà énorme. 60 000 dollars, c'est une perf au FPO qu'il faut faire finir premier. Exactement, c'est ça, c'est fou. A tous les jours. D'ailleurs, alors là, du coup, tu es rentré, tu es à Lille, tranquillou. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie ? Peut-être que tu y as déjà pensé, peut-être que tu n'y as pas encore pensé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie là en tant que joueur de poker avec cette perf ? Est-ce que on va jouer plus cher online, même si je ne dis pas de conneries, tu joues déjà le plus cher online sur le .fr ? Est-ce qu'il y aura plus de live ? Un peu plus de voyage ? Comment, qu'est-ce qui va changer là ? En fait, ce qui va changer, c'est, je pense, cette perf permet de, voilà, de gagner un peu le respect de tes paires, en fait, dans le milieu, quand tu as fait une table finale. Ça, c'est pour un autre aspect que ce que je vais faire, mais non, je ne compte pas jouer plus cher. Je vais faire sûrement un peu plus de live. Je vais me faire peut-être kiffer un EPT ou quoi, mais ce n'est pas mon truc de jouer plus cher, tu vois, genre, ça va vite, le live. La tête sur les épaules, quoi. Tu gardes vraiment, voilà, tu sais d'où tu viens, tu sais que le live, c'est très cher, parce qu'il y en a, avec 400 000 euros, je peux te dire que, hein, ça va griller 100 ou 200K sur tous les events live possibles et imaginables d'Europe. mais toi, tu restes... Soit, tu es sur la bonne étoile, tu fais un 25K et puis tu ptf et tu prends 600 bar de plus et OK, c'est cool, mais tous les autres qui ont fait ça, ils le baignent 3 fois ou 4 fois, ça fait moins 100. Après, ils font un festival EPT, ça fait moins 75 et ils ont cramé la moitié de la perf alors qu'il leur aurait fallu peut-être un endgrine pour monter ça. Après, il faut savoir que sur les 400K, je n'ai pas 400K. parce que 1, je vais swap 5% avec un mec, un belge, un pote de Davidi à 16 left, donc je lui ai fini 18 000 dollars parce qu'il a fini 12ème. OK, pas mal. Donc, ça fait 380 000 de gain. Ensuite, j'ai des stackers, j'étais dans de 20K donc je fais un résultat de 350 000. OK, OK. Et j'avais des stackers auxquels j'avais vendu un programme, en fait, je leur avais vendu pour lisser la variance et gros chatard, je ne leur avais pas vendu des parts du mail, je leur avais dit si ça vous intéresse, je vends une part de mon programme total. Alors, et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un stacker dans le chat ? Ben si, il y a un gros chatard. Il y a le mec, genre lui, il a l'étoile au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que... L'étoile, mon gars. C'est énorme. C'est énorme. Parce que pour sa petite histoire, le monsieur qui est un homme, c'est un homme qui ne porte pas de lunettes, il n'a pas de chapeau, il ne porte pas souvent de pantalons. Et surtout... Il aime les chats. Il aime les chats et son chat, qui est un mâle, a un nom de fille. Voilà. Un prénom de chat femelle. Mais c'est un mâle. Voilà, il faut le savoir. On ne voudrait pas le docf, le mec, mais bon. OK. Est-ce qu'il a un gros nez ? Oui. Énorme. On peut faire un qui est, là, tu sais, on baisse les... On enlève les... Ouais, bon. Bon, voilà. Bref. En fait, en gros, il y a quelqu'un qui s'est déstissé sur mon programme parce que j'avais vendu pour 12 000 euros. Grosso modo, ça devait représenter 50 % des buy-in totaux sur mon programme. À la finalité, c'est que ça représentait ça. Je dois avoir 52, 48 ou un truc comme ça sur le facteur pourcentage. En gros, il y a un mec qui s'est déstissé qui avait 2 000. J'ai posté un truc et Emmanuel a pris 2 000. Du coup, je lui ai fait gagner 26 000 euros. 26 000 euros. T'inquiète pas, le menu. Moi, dis donc. Et en plus, il était... On avait vu sur son Twitter, même si là, ça y est, il a retrouvé son run. Il a retrouvé son vélo. Il a regonflé les pneus et il a mis sa gourde remplie plein de jus de goudron à l'intérieur. Pendant ce Tour de France, il en a profité et paf, ça refait des perfs. Après, c'est la confiance. Voilà, il a reçu 20 000 boules. Il s'est dit ça y est, la confiance est de retour. Bing, le dorn, oublié. On retourne sur les tables et on casse tout. Je vais aller tout ce piole EPT de Barcelone du coup. Voilà, tu vois, je lui par exemple, tu as pris la palatette sur les deux pôles dans... Comment dire ? En 3 semaines, tu fais un talk avec Manu et comment j'ai tout perdu en une semaine. Non, moi, je n'avais pas d'action, les gars. En ce moment, mes actions, elles sont chez, vous savez, le gros, gros stacker qui nous stack tous en France, il s'appelle l'URSSAF. J'ai mis toutes mes actions là-bas. Mais le problème, c'est que ce n'est pas hyper rentable. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Voilà. Il est humble et froid, Julien, un vrai champion. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Merci. Écoute, je pense qu'on... C'est important, c'est important la gestion d'argent. Genre le... Tu vois, je m'estime quand même super chanceux d'avoir pris 400 000 même si j'ai que la moitié. Tu vois, ce qui se passe à Vegas, tu arrives, tu perds 20K. Je te donne de 20K, tu vois. Il doit être le meilleur joueur du monde. Il n'a plus pas. Il y a des gars, ils ont fait 50 tournois, ils se font 0% du thème alors qu'ils jouent à Vredge Bind 250 et qu'ils sont 5 fois plus forts que moi. D'ailleurs, je te coupe, mais tu étais dans une villa avec Z-Chance, Cyril, mais eux, je n'ai pas fait gaffe, mais il n'y a pas eu de perf chez eux. Ah si, Alex Lallé, il a fait quand même... Il y avait un 25K 6 Max en ouverture du tournoi, il a fait 4ème pour 400 000. Ok, oui, d'accord. Du coup, c'est plus Z-Chance et Cyril, je parlais parce que je ne le suivais pas trop. Cyril, je crois qu'il a break-even et Z-Chance, il a perdu. Ok, donc comme quoi, vous voyez, Z-Chance, c'est un très bon joueur et il n'a pas eu de bol, tu vois, il m'expliquait des coups et il prenait la... comme on dit, tu vois, tout le temps. Donc vous voyez, c'est très dur. Rien que déjà, tu arrives break-even de Vegas et limite, tu es gagnant, tu vois. Tu as fait mieux que 99% des joueurs. Quand j'étais plus que 30 left et je vois que j'avais pris 20K, je me dis, bon bah, en fait, je vais rentrer break-even, je suis content, c'est bien, tu vois, tu n'as pas d'argent. C'est ça. Tu peux récupérer des sous. Mais non, mais le live, enfin en tout cas, me concernant, ça dépend ce que tu veux faire, parce que le live, ça te crée un palmarès, le palmarès, ça te donne de la notoriété. Est-ce que c'est ça que tu as envie ou est-ce que tu as envie d'avoir de l'oseille, quoi ? Et du coup, ça coûte vite cher le live et en fait, il faut en faire, c'est parce que c'est cool, parce que tu peux avoir des one time comme moi, tu vois, mais sans te mettre en danger financièrement. Puis après, il y a un truc que je disais, quand même important, c'est pour arriver en TF, combien de mains il faut jouer correctement pour arriver en TF et pour jouer pour 777 000 dollars. Je crois que c'est moins de 100. C'est fou, c'est fou. Ça veut dire que tu te laisses le poste d'unité gagner de jouer pour plus d'un de 2 millions de millions de dollars en jouant sans mains. C'est que dalle, tu vois. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, tu vas break. Tu vas broke. Parce qu'il faut battre quand même 7700 singes. Donc moi, comme je le vois, c'est juste de ne pas se mettre en danger financièrement. Et comme pour l'instant, c'est du bon time, alors évidemment, je vais me faire plaisir. Je vais aller jouer à un festival EPT dans pas longtemps, tu vois. Et le reste, il va partir dans un investissement et je vais continuer à grind online tranquillement et puis voilà, quoi. Ouais, ça te fait, tu as un petit appart de plus, un petit logement en plus. On est bien. C'est ça. Tranquille. C'est ça. Il y a des petites questions, une petite question, prochaine étape, être sponso du coup. Bon, ça, ça paraît, même si on fait une deuxième place, ça me paraît quand même, bon, sait-on jamais, t'as quand même bien représenté les TPU. je pense que, bon, c'est, je pense que, c'est pas d'actualité, mon palparesse, il n'est pas suffisant, tu vois. Il faudrait que demain, je fasse une TFEPT et puis que, je ne sais pas, que je commence à jouer les 10K et puis que ça y est, tu vois. Soit tu gagnes, quand tu es un average by une 60 comme nous et que tu fais une TF, machin comme ça, c'est cool, mais soit tu gagnes la compétition ProDream, toi, tu as un palmarès de Mythanos, tu vois, je pense. Exactement. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. En tout cas, vous allez retrouver Julien sur la chaîne de PMU. On continue les streams sur PMU ? Pas d'arrêt pour l'instant ? Non, non, pas d'arrêt, alors c'est vraiment moins fréquent qu'avant puis en plus, c'est des vacances là, donc tranquille. Ben, PMU vont être en vacances d'ailleurs, PMU TV. Et, ben ouais, je vais continuer de temps en temps, quoi. Après, là, j'avais réduit un petit peu parce que si tu n'es pas compatible avec mes objectifs, en gros, le stream, c'est que si tu veux être focus et jouer les gros buy-in, tu es vite perdu, j'ai vite plus de time bank parce que j'essaie d'expliquer les coups et du coup, je suis obligé de faire une session live donc je perds en 9v. Il faut vraiment que je le vois, les deux ne sont pas compatibles donc maintenant, je me dis, ben ok, le lundi, je ferai la session fun, tu vois. J'ai quand même joué sérieusement, je vais essayer de gagner évidemment mais je mettrai moins de tournois, ce sera plus pour le fun. Oui, ok. Ok, ok, écoute, nous, on espère te retrouver sur une PKR Academy bien sûr dans le mois de septembre, octobre, on verra et puis… Ça fait une bonne pub là ! Ah là, c'est magnifique ! Un coach finalise ce WSOP, on peut faire x3, c'est 4000 balles maintenant les gars pour trois jours seulement. Oui, exactement. Donc déjà, c'est dix fois le prix et en plus sur trois jours. c'est moins long et plus cher. Ok, ok, écoute, merci beaucoup Julien pour cette petite interview, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé par… merci pour l'invitation. …de ton petit Deep Run et puis on te souhaite good luck, session ce soir ou pas ? Non, non, le truc c'est que je n'arrive pas à jouer, je m'endors en fait. Oui, c'est dur. Avec vous d'être là, je m'endors sur la session, c'est à trois, tu sais, quand tu piques du nez et je suis réveillé par le tout, tout, j'ai fait une session pour PMU là, j'avais une session light et en gros, il me restait une table sur une table concurrente tu vois, et en gros, ça dit problème, ça dit problème et puis je m'endormais tu vois dans la table 40 lèvres, je suis déraveillé par le bip bip. C'est énorme. Et en plus, j'ai deux as, tu vois, genre 35 blindes, j'open le jack et la small blind qui me couvre, qui rit de jamais me faire de neuf et la première fois, je dis, vas-y, mets-moi le neuf, mec, s'il te plaît, que j'aille me coucher, tu vois. Neuf off l'off, j'étais là, genre, yes, je peux dormir, tu vois, j'en pouvais plus. En fait, je ne peux pas faire de session pour le moment parce que je suis trop mort, je ne suis pas encore calé donc je vais jouer dimanche, dimanche je pense, mais pas avant. Et bah super. Merci en tout cas Julien et puis bah j'espère te retrouver très vite parce que voilà, on a passé des bons moments. C'est toujours sympa de parler avec toi, de parler un petit peu du poker et puis voilà. Encore merci pour cette interview et bonne fin de journée à toi. Ciao, ciao. Je vous en prie, à plus, ciao. A plus, ciao.